Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalforme Pour la présentation d'une de mes techniques d'entraînement préférées Pour la prise de masse musculaire, il s'agit du rest pose Donc comme je l'ai fait pour le 6-20, dans un premier temps Je vais vous expliquer en quoi consiste cette méthode Ensuite nous verrons ses avantages, ses inconvénients A qui cette méthode s'adresse Et enfin, afin d'illustrer un petit peu sa mise en application Dans le cadre de vos entraînements Je vais vous soumettre une séance d'obiceps Afin de la tester Donc, qu'est-ce que le rest pose ? Le rest pose c'est très très simple les amis Mais c'est redoutablement efficace En fait, à la fin de votre série, en l'occurrence Sur la dernière série de chaque exercice Là où on va utiliser cette technique aujourd'hui Lorsque vous allez fortement vous approcher de l'échec Et je souligne bien, fortement approcher Et en aucun cas atteindre l'échec Donc on garde une petite rep de réserve Lorsque vous allez atteindre ce pseudo-échec Vous allez poser votre charge de travail Vous allez prendre 15 à 20 secondes de repos Vous allez reprendre votre charge de travail Votre barre, votre halter ou votre poignet Selon le matériel que vous utilisez Et vous allez effectuer un maximum de répétitions Voilà ce qu'est un rest pose C'est une espèce de mini-série A la fin de votre série Cette mini-série, elle peut être réalisée plusieurs fois De suite, une fois, deux fois, trois fois Aujourd'hui les amis, on va le faire trois fois Je vais utiliser un exemple concret Pour bien illustrer l'utilisation qu'on va en faire aujourd'hui Je suis sur ma dernière série de développé couché Comme je vous l'ai dit, cette technique aujourd'hui Va être utilisée uniquement sur la dernière série de chaque exercice Donc je suis sur ma dernière série de développé couché J'ai six répétitions à effectuer Avec une charge de 100 kg Je me mets sous ma barre, je fais mes six répétitions La sixième passe, il ne peut pas y en avoir une septième D'accord ? Donc je pose la barre Je prends 15 à 20 secondes de repos Je me remets sous la barre Je réeffectue un maximum de répétitions Là vous allez certainement en faire, elle est peut-être trois Là je vais poser la barre Reprendre 15 à 20 secondes de repos Je vais me remettre sous la barre Refaire un maximum de rép Vous allez peut-être en tirer quoi ? Deux, deux au grand maximum Là je pose la barre Une dernière fois je prends 15 à 20 secondes de repos Pour effectuer une dernière mini-série Là vous allez peut-être en décrocher une Grand maximum, deux Je pose ma barre Mon reste pose est terminé Donc quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique ? L'avantage, vous pouvez, vous avez pu le voir C'est qu'avec cette technique On va pouvoir effectuer des séries plus ou moins longues Avec des charges qui à la base Ne nous permettaient que de faire des séries courtes D'accord ? Car les 15 à 20 secondes de repos que nous allons prendre entre ces mini-séries Ne seront pas suffisantes pour évacuer toute cette fatigue qui aura été accumulée Et tant mieux car c'est ce qui va vraiment forcer l'anabolisme D'un autre côté ces 15 à 20 secondes de repos seront suffisantes Pour permettre au corps de resynthétiser ce fameux ATP Cette énergie qui va nous permettre d'arracher ces répétitions supplémentaires avec la même charge Voilà pour l'avantage Donc comme vous l'aurez compris c'est une technique qui promeut énormément Énormément la prise de masse musculaire C'est certainement une des meilleures Là l'inconvénient de cette technique Comme toutes les techniques d'intensification Tels le drop set, les bissets, le rest pose, le cluster Enfin bref toutes ces techniques Ce sont des techniques à utiliser avec parcimonie les amis Ne vous amusez pas à faire 2 mois de rest pose Ou alors à faire 2 mois de drop set, ensuite bisset et rest pose non-stop Parce que ce ne sont pas vos muscles qui vont être le plus fatigués C'est votre système nerveux qui risque d'être complètement surtaxé Rappelez-vous, le système nerveux a besoin de beaucoup plus de temps que vos muscles pour récupérer Donc je vous invite à les utiliser, à les injecter tel des coups de fouet Voilà un petit coup de fouet de temps en temps Par cycle de semaine Une petite semaine de rest pose, 2 semaines grand maxi A l'issue de quoi je repars sur un entraînement plus classique Voir avec une diminution des charges de travail Pour laisser un petit peu le système nerveux se reposer Et on repart plus belle A qui s'adresse cette technique ? On va commencer par à qui elle ne s'adresse pas Et vous l'aurez deviné, amis débutants, cette technique n'est pas pour toi Reste plutôt sur des schémas d'entraînement qui ont fait leur preuve Tel le full body avec un enchaînement classique tel le half body Donc technique destinée plutôt aux intermédiaires et aux avancées A ceux qui ne l'ont jamais testé Qui veulent voir si ça leur réussit De mémoire, je ne connais absolument personne Que ce soit dans mon entourage ou alors les clients dont je m'occupe Qui n'a pas bien réagi au resp pose C'est vraiment une super technique Ou alors pour les personnes qui sont face à la stagnation Le resp pose fait partie de ces méthodes coup de fouet Qui peuvent relancer votre progression Donc voilà les amis Pour la présentation du resp pose Maintenant on va passer à l'application Avec cette fameuse séance dos biceps Très simple mais qui est relativement efficace Avant de vous citer les exercices Je tiens à vous rappeler Le resp pose, donc ces 3 mini séries On va les utiliser uniquement Et je souligne bien uniquement A la fin, enfin sur la dernière série De chacun de vos exercices Exercices qui ont été vus pour la majeure partie Qui ont été traités au niveau de l'éclique par la chaîne Donc si vous avez un trou de mémoire N'hésitez pas, allez vous y référer Le nombre de séries, le nombre de répétitions Les temps de repos, je ne vais pas les citer C'est un petit peu redondant Elles seront indiquées sous les petites vignettes vidéo Qui va apparaître à la nomination de chaque exercice Donc voilà les amis Et surtout n'oubliez pas Le resp pose est à utiliser Lorsque vous vous approchez de l'échec D'accord ? On ne va pas jusqu'à l'échec Si vous allez à l'échec musculaire Les resp poses d'après ne vont pas être aussi efficaces Allez on est parti pour cette séance donc Donc dos biceps Je me suis bien échauffé On commence par le premier exercice Le king du king pour la largeur du dos En ce qui me concerne pour moi c'est un incontournable Il s'agit des tractions barre fixe en pronation prise large Extraordinaire exercice Si jamais vous n'avez pas la force nécessaire Pour effectuer des tractions à la barre fixe Orientez-vous vers un exercice de substitution Tel le tirage pour les autres Toujours en pronation prise large A l'issue de quoi on va plutôt s'orienter sur un exercice Qui sollicite l'épaisseur du dos On va effectuer du rowing buste penché en version yetz C'est à dire avec le buste penché à 45 degrés en supination A l'issue de quoi on va reprendre un exercice On va refaire un exercice qui sollicite encore Cette partie, cette épaisseur du dos Avec du tirage pouly basse Tirage pouly basse prise serrée Voilà pour le dos On va effectuer un exercice pour les trapèzes Pour la partie supérieure des trapèzes Parce que lors des tirages C'est surtout la partie médiane, la partie moyenne Les trapèzes moyens qui ont été sollicités Donc un petit exercice pour la partie supérieure N'est pas de refus Donc on effectuera un grand classique On effectuera des schraghalter Ou haussement d'épaule aux haltères Voilà pour le dos On passe maintenant aux biceps Le volume de biceps n'est pas énorme Rappelez-vous, ils ont déjà été fortement sollicités Durant votre séance d'eau Donc n'en rajoutez pas En plus il y a le respose qui est utilisé Donc voilà, le volume sera suffisant Pour les biceps Deux grands classiques, deux incontournables Encore une fois, à mes yeux Le premier exercice, on va faire des curls sur banc incliné Qui a le mérite de par la position des coudes en arrière du corps A bien isoler le long biceps A l'issue de quoi on va Travailler tout l'inverse C'est à dire qu'on va avancer les coudes A l'avant du corps pour solliciter Beaucoup plus le brachial On va utiliser un exercice préféré Le curl spider Si jamais vous avez une difficulté Au niveau technique avec le curl spider Orientez-vous plutôt vers un grand classique Tel le curl pupitre Donc voilà les amis Bah écoutez, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous allez tester cette séance Si c'est le cas, n'hésitez pas Alors, commentez-moi vos ressentis Sur, en bas de la vidéo Abonnez-vous à la chaîne Si vous avez aimé cette vidéo Mettez un petit pouce Mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je tiens à remercier mon partenaire Univers Protein Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite d'ailleurs à visiter Leur boutique de compléments en ligne Univers Protein Qui vous offre moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche Dès à présent Bah écoutez, quant à moi D'ici là, je vous souhaite tous De très très bons entraînements De bons rest-poses N'hésitez pas encore Donnez-moi vos ressentis La semaine prochaine On va se retrouver pour On va continuer ce petit dossier Des meilleures Des techniques que je préfère le plus Prise de masse On passera après à la force D'ici là, je vous souhaite tous De très très bons entraînements Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao, salut Sous-titres par Jérémy Diaz